Alors aujourd'hui les stagiaires passent une épreuve d'évaluation sur le projet d'animation, ça concerne les UC1 et 2 de tous les BPGEPS. Globalement ça va se passer de la manière suivante, le stagiaire installe son matériel en salle d'évaluation, donc ça peut être un ordinateur, une caméra, quelques outils qui puissent l'aider à présenter son projet. Par la suite il a 20 minutes maximum de présentation de son projet, le jury l'écoute. A l'issue de ces 20 minutes il y a une série d'échanges pour une épreuve qui dure maximum 40 minutes au total. Alors l'épreuve a démarré une demi-heure avant l'arrivée des candidats. On a deux binômes d'évaluateurs qui sont placés sur deux salles différentes, totalement organisées et préparées pour l'épreuve. Avant l'arrivée des stagiaires, on a fait une réunion d'anticipation pour harmoniser le déroulement de l'épreuve dans la journée, pour que les deux binômes d'évaluateurs soient d'accord sur les modalités de certification des stagiaires. C'est une réunion qui a duré à peu près 20 minutes. Alors par la suite les stagiaires vont s'enchaîner, ils installent leur matériel, ils font leur présentation, il y a un échange avec le jury. A l'issue de cela le stagiaire s'en va avec son matériel, les deux évaluateurs échangent sur le stagiaire. Une fois qu'ils sont mis d'accord sur la qualité de la certification du stagiaire, le stagiaire suivant entre et prépare son matériel et ainsi de suite toute la journée. A la fin de la journée, les deux binômes d'évaluateurs se retrouveront pour une réunion d'harmonisation de leur certification. Alors la dernière réunion de la journée, qui est une réunion d'harmonisation de l'épreuve de la journée, va permettre aux deux binômes d'évaluateurs de se mettre d'accord sur la validation ou l'invalidation des stagiaires sur leur épreuve certificative. On peut avoir des accords sur les binômes sur des stagiaires, c'est-à-dire qu'un stagiaire a été très bon, il n'y a pas de problème, l'UC1 ou l'UC2 est considéré comme acquise, mais on peut avoir effectivement certains stagiaires qui sont sujets à discussion par la suite. Peut-être certains aspects de leur dossier est excellent, mais d'autres manquent. Est-ce que cela mérite une certification définitive ou pas sur leur épreuve initiale ? C'est là où c'est utile que cette épreuve, cette réunion d'harmonisation soit mise en place. C'est une aide à la décision. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un binôme d'évaluateurs qui valide une UC1 stagiaire et un autre binôme d'évaluateurs qui invalide cette UC1 stagiaire sur les mêmes critères de certification. Donc il faut qu'on arrive à trouver un consensus sur la validation ou l'invalidation des stagiaires sur ces deux UC1. Alors effectivement, la journée n'est pas finie par la suite, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les fiches certificatives et on rentre les résultats sur le site intranet de forum du ministère des sports. A l'issue de cela, on envoie également les fiches certificatives à la direction régionale jeunesse et sport et le jury composé de professionnels du métier, de représentants des syndicats, se regroupera fin mai ou fin juin pour notre formation pour délibérer définitivement sur la validation des quatre UC de tous les stagiaires. Alors le jury revient rarement sur des décisions positives du stagiaire mais peut éventuellement discuter et échanger sur les stagiaires qui finalement ont échoué sur une petite partie d'une épreuve et qui globalement présentent un parcours de formation qui est très correct au regard des appréciations du tuteur ou du maître d'apprentissage ou de l'organisme de formation. Alors effectivement on prépare en amont cette épreuve et toute la journée on est actif. Il s'agit déjà d'accueillir les stagiaires. Certains ont des macs, certains ont des pc donc il faut qu'on trouve les adaptateurs qui permettent à tous les stagiaires de pouvoir présenter leur travail aux différents évaluateurs. Il y a effectivement nos groupements, nos binômes d'évaluateurs qui ont aussi parfois d'un petit café donc on est là en permanence effectivement lors des transitions des stagiaires pour pouvoir veiller à ce que l'épreuve se passe bien. Moi je pense que mon rôle en tant que coordonnateur c'est de veiller à ce que les évaluateurs soient à l'aise pendant toute la journée de cette épreuve pour que finalement ou leur stress ou ne puisse pas finalement transpirer lors de cette épreuve et que les stagiaires soient en confiance lors de son passage.